Bonjour, je m'appelle Marianne Alexandre et je suis autrice et illustratrice de la bande dessinée Lothair Flamme. C'est l'histoire de Lothair et de son chat Chatterton qui sont tous les deux chasseurs de monstres. D'où venez-vous ? Je vis aujourd'hui à Angoulême dans la capitale de la bande dessinée. A quel âge avez-vous commencé à écrire ou à dessiner ? Je dessine depuis que je sais tenir un crayon, comme la plupart des enfants. Et comme beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices, je fais partie de ces adultes qui n'ont jamais cessé de dessiner. Étiez-vous une enfant imaginative et créative ? J'étais une enfant imaginative et créative, mais j'ai surtout eu la chance d'avoir une grande sœur qui l'était aussi. Ensemble, on a fait des tas de projets créatifs, un journal, des cahiers de jeux, des romans, des bandes dessinées. C'était vraiment extraordinaire. Étiez-vous plutôt roman ou bd ? Quand j'étais petite, j'étais très frustrée de ne pas savoir lire, d'autant plus que mes parents et ma sœur étaient de très bons lecteurs. Alors dès que j'ai su lire, j'ai lu tout ce qui m'est passé par la main, des romans, des bandes dessinées. Je lisais vraiment tout. Quelles sont vos principales sources d'inspiration ? Mon imaginaire s'est construit autour d'influences très variées, que ce soit en cinéma, en bandes dessinées, en romans, en cinéma d'animation ou même en jeux vidéo. Graphiquement, je pense qu'une de mes influences les plus évidentes, c'est le manga. J'ai appris à dessiner en recopiant les personnages de dessins animés de mon enfance. Vos histoires sont-elles inspirées de faits réels, d'anecdotes personnelles ou préférez-vous les imaginer ? J'aime beaucoup mêler les deux en fait. Mes histoires sont principalement fictionnelles, mais j'aime bien distiller des petites anecdotes, des symboles inspirés de la vie réelle. Quand avez-vous publié votre premier livre et quel était son titre ? Mon premier livre s'appelle Le Royaume Blanc. Il est d'ailleurs basé sur une anecdote de mon enfance, même si c'est une histoire purement fictionnelle. Il est sorti en 2011, ce qui fait maintenant déjà 10 ans. Quel est le type de BD sur lequel vous préférez travailler ? J'aime travailler sur des histoires d'aventure avec un peu de fantastique et un peu d'humour. Où et quand préférez-vous écrire ou dessiner ? Alors c'est ici que tout se passe en fait. C'est là, c'est l'endroit où je dessine et où j'écris principalement. Je passe presque toutes mes journées, du matin jusqu'à tard le soir à dessiner. Pour ce qui est d'inventer des histoires, c'est quelque chose qui se passe plus en tâche de fond. Et dans les moments où mon esprit peut un peu vagabonder, comme par exemple sous la douche ou dans les transports. Quels sont vos outils pour travailler ? Je travaille principalement au crayon à papier, sur papier canson pour dessiner. Et pour ce qui est de la couleur, je passe à la table de graphique. Combien vous faut-il de temps pour terminer un ouvrage ? Tout dépend du nombre de pages, mais pour un album BD comme Lothair Flamme, il me faut à peu près un an. Entre l'écriture du scénario jusqu'à la livraison des pages couleur. A quel public t'adresse vos ouvrages ? Je travaille principalement en jeunesse, mais pour moi je considère que jeunesse c'est plutôt tout public. Mais je ne me ferme pas à des histoires peut-être plus adultes ou plus ados. Merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir et bon salon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada